Alors, l'équilibre de vie, c'est aussi profiter de la nature et de faire en sorte que... Ici, je montais une montagne et pour moi, une montagne, c'est de la gravire, c'est le défi de pouvoir faire ça. Donc, l'activité physique dans ma vie, c'est aussi se lancer des petits défis comme ça, de dire, je vais monter, je vais faire un effort pour gravir la montagne. Alors, on retrouve aussi sur notre chemin de l'équilibre en montagne, toutes sortes d'éléments qui nous rappellent ce que c'est la vie. Alors ici, on voit qu'il y a des arbres qui ont été déracinés et donc certaines épreuves de la vie. Ici, on a des arbres qui sont mises en travers de notre chemin, qui est tombé en plein dans le chemin. Alors, il faut passer par-dessus, passer en dessous, passer autour. Mais, est-ce qu'on continue notre chemin? On doit se poser la question. Alors, lors de cette montée, de cette montagne-là, c'était le mont Roirot dans l'Annaudière. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. Je vous le recommande fortement, c'est une belle montagne à monter. Ici, on a toutefois des gens qui ont mis une bûche pour passer par-dessus la rivière qui traversait le petit chemin. Donc, tu as des aides aussi qui viennent t'aider à continuer ton chemin. Ici, on dirait une main qui s'accroche après la roche. C'est un arbre avec des racines qui s'agrippent après des opportunités qui lui sont fournies dans la vie pour s'agripper et s'ancrer profondément. Parfois, il faut même longer des rochers pour aller faire en sorte que nos racines puissent prendre vie plus bas et aller chercher l'eau nécessaire et les nutriments pour pouvoir grandir. Parfois, les branches pour aller chercher la lumière vont croître, prendre un différent chemin pour finalement atteindre la lumière. Mais surtout, agissez, réagissez, avancez avant de vous retrouver comme un tronc mort qui est sur le bord du précipice avant de tomber. Pour finalement arriver au sommet de la montagne et pouvoir avoir votre récompense, celle de pouvoir admirer le paysage. Ou aller encore plus haut. Ici, c'est le sommet du mont Fuji que j'ai gravi en 91, la nuit, contre le froid, contre la fatigue, contre le sommeil, et pour lequel la récompense, c'est de voir le lever du soleil à 5 heures du matin au sommet du mont Fuji à 3 000 quelques-cents mètres. Alors, je suis un coach minceur, guide, motivateur, qui vous amène là où vous voulez aller à partir de votre zone d'inconfort et de sécurité. Et c'est ma mission de vous faire retrouver votre équilibre de vie par l'activité physique, l'alimentation saine et la gestion du stress et de vos émotions. Alors, vous pouvez retrouver mes histoires sur mon blog, sur mon site internet et mes services à coach.santé.ca ou me suivre sur ma page Facebook à coaching.santé. Alors, c'était mon histoire, toute simple, mais qui est ce que j'espère vous inspire. Sous-titrage Société Radio-Canada